C'est un chantier de 55 millions d'euros qui est en train de se terminer. Un chantier hors normes où pour la première fois en France, on aura dans un même bâtiment 5 juridictions. Une formule tout en un qui comporte toutefois quelques problèmes. Parmi eux, une quasi-absence de réseau de téléphonie mobile dans l'enceinte du palais de justice. Un handicap majeur pour les avocats. Il va y avoir des clients qui vont nous appeler pour une question urgente. Un policier en garde à vue qui va vous dire j'ai un client à vous en garde à vue. Si on n'arrive pas dans les deux heures, ce type-là sera entendu sans la présence de son avocat. Une audience qu'on va avoir par exemple à La Rochelle à 14h, mais notre audience prend du retard. Donc il nous faut la possibilité de prévenir le greffe ou notre secrétaire qui préviendra le greffe qu'on ne pourra pas l'être à cette audience. Donc sans possibilité de téléphoner concrètement, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour nous de travailler. Autre souci, le parking prévu pour accueillir 149 places alors que 300 personnes travailleront quotidiennement dans la cité judiciaire, sans compter les avocats et les justiciables. Ce sera une possibilité qui ne permettra peut-être pas à tout le monde de pouvoir se garer, mais on espère aussi que tout le monde ne viendra pas en voiture. Il y aura donc des trains et une navette désormais qui a été mise en oeuvre depuis cette semaine et qui relie très utilement la gare de Poitiers et le palais de justice, puisque nous avons maintenant un arrêt de bus palais de justice. Un parking trop petit, tout comme le palais de justice déjà à l'étroit dans ces nouveaux murs. Du coup, les autorités judiciaires lorgnent désormais sur l'aile nord qui appartient toujours à la mairie de Poitiers. Moi, je suis ouvert. Je ne suis pas saisi pour le moment par le ministère de justice, mais s'ils me saisissent de ce sujet, je discuterai librement avec eux. Enfin subsiste le problème des box en verre, des prévenus ou des accusés dans les salles d'audience. Inimaginable pour les avocats et certains magistrats qui voient là une entorse à la présomption d'innocence. Autant d'anomalies qui font de ce déménagement une source de tension dans le monde judiciaire Poitvin. Merci.